Bonjour, alors certains d'entre vous souhaiteraient pouvoir copier la musique d'un CD commercial, un CD qui a été acheté dans le commerce, pouvoir copier cette musique sur une clé USB de façon à pouvoir l'écouter dans la voiture, étant donné que maintenant dans bien des voitures il n'y a plus de lecteur de CD. Alors voici comment faire. Il n'est pas possible de faire comme nous faisons d'habitude, un copier-coller simplement des fichiers qui sont sur votre CD, vous devez les extraire. Alors vous allez avoir besoin d'un logiciel spécial et pour cela on va utiliser celui qui se trouve installé normalement sur votre ordinateur en même temps que Windows. Alors j'ai cherché dans ma liste de fichiers, il s'appelle Windows Media Player, mais dans les W je ne le trouve pas, j'ai fouillé un peu mon ordinateur, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Donc le plus simple, vous allez dans la barre ici, dans la barre d'étage, dans la boîte de recherche à gauche, juste à côté de l'icône Windows, vous allez taper Windows Media Player. Alors comme je l'ai déjà cherché un certain nombre de fois, je le trouve moi directement ici. Il s'affiche automatiquement, mais vous tapez le mot jusqu'à ce qu'il apparaisse. Et voici, je clique dessus, voici le petit logiciel qui va s'afficher. Alors je mets le DVD original dans le lecteur de CD et Windows fait une petite recherche pour le trouver. Voilà, il a trouvé le CD que j'ai mis dans le lecteur de CD et il affiche toutes les pistes qui sont dessus. Je vais lui demander de les copier toutes, mais vous pouvez bien entendu choisir seulement celles que vous voulez. Par exemple, si pour une raison ou pour une autre, je ne veux que cette chanson, cette musique, je clique les quelques-unes qui m'intéressent. Voilà, là il ne m'en copiera que trois. Cependant, là, moi je vais choisir pour l'exemple, je vais choisir de les copier toutes. Donc, j'ai cliqué sur cette coche qui est en haut et toutes les musiques sont sélectionnées. Alors, une chose très importante à faire avant de vous lancer dans l'extraction des musiques, c'est de voir où elles vont être enregistrées. Parce que moi, j'ai passé déjà un petit moment à trouver où elles étaient, donc j'ai trouvé comment simplifier la recherche. Il faut regarder, vous allez aller voir ici, dans Organiser. Dans Organiser, on va regarder Options et l'onglet Extraire de la musique. Et on nous dit spécifier l'emplacement de stockage de la musique, mais je ne sais pas si pour vous, vous pourrez le faire. Moi, j'ai beau faire quoi que ce soit, j'essaie de changer ce dossier pour en mettre un autre, mais bon, impossible de le changer. Quoi que je fasse, j'ai beau essayer de supprimer, rien ne se passe. Donc, je laisse comme ça, puisque Windows tient à faire comme ça, qu'il le fasse, simplement, je regarde. Et surtout, vous regardez donc où il va mettre votre musique. Moi, je vois qu'il va aller dans, sur ce disque dur qui s'appelle D, Petit Musique, enfin bon. Vous regardez et vous copiez ce chemin pour pouvoir retrouver votre musique. Moi, j'irai dans ce dossier. Donc, quand ça, quand vous avez bien repéré où il va mettre la musique, vous faites OK et toutes ces musiques étant sélectionnées, vous allez cliquer sur Extraire le CD. Voilà, et il commence. Vous voyez, vous avez maintenant, à la place de Extraire le CD, Arrêter l'extraction. Normalement, vous n'arrêtez pas avant que ce soit terminé. Bon, je vais vous épargner un petit peu la longueur. Ça peut être plus ou moins long selon les performances de votre ordinateur, mais ça n'est pas, de toute façon, très long. Bon, il est en train de copier. Là, pour le moment, vous voyez, chaque fois qu'un fichier est copié, il se décoche du fait qu'il est copié. Et l'extraction continue. Et devant chaque fichier copié, vous avez écrit, en face, Extrait dans la bibliothèque. Donc, je laisse faire à nouveau le travail et j'attends un petit peu. Voilà, il est en train de terminer son travail. On est presque arrivé à la 20ème. C'est terminé. Toutes les chansons sont copiées et maintenant, il va falloir simplement les copier sur notre clé USB ou sur n'importe quel dossier de votre ordinateur. Alors, maintenant, c'est très simple. On procède exactement comme on fait d'habitude, par un copier-coller ou bien par un cliquer-glisser des fichiers d'une fenêtre à une autre. On va aller dans le dossier où sont enregistrées, où ont été extraites les musiques et je vais les copier pour aller les coller sur ma clé USB. Alors, je vais bien sûr, pour ça, me servir de l'explorateur de fichiers. On va faire comme d'habitude. J'ai introduit ma clé USB sur une connexion USB. La voici. Je vais créer, bien sûr, un nouveau dossier sur cette clé. Alors, où est-ce qu'il est, ce dossier ? Alors, le voici. Je vais le renommer parce qu'effectivement, je n'ai pas pris le nom. Je vais l'appeler du nom de monde. C'est D, bien sûr. Voilà, c'est fait. Et puis, pour simplifier, moi, je préfère ouvrir une deuxième fenêtre comme nous l'avons fait précédemment. Et donc, je vais rétrécir celle-ci pour ne prendre que la moitié. Je vais cliquer droit sur l'icône de l'explorateur de fichiers et ensuite, cliquer sur gauche, bien sûr, sur l'explorateur de fichiers qui m'ouvre une deuxième fenêtre. Bien sûr, si elle est trop grande, trop petite ou autrement, vous faites à votre idée de façon à avoir vos deux fenêtres côte à côte. Alors, je vais aller sur le dossier où sont extraites mes musiques. Donc, ils sont, si je ne m'abuse, sur D, c'est ce qui m'a été expliqué tout à l'heure, sur D, petit, alors ici, et musique. Effectivement, mon dossier, c'est celui-ci. Michel Berger, Luc Plamandon. Mon autre fenêtre, je vais l'ouvrir sur ma clé USB parce que je préfère toujours aller de la gauche vers la droite. Après, vous faites bien sûr comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est être sur une fenêtre, être dans les musiques copiées, extraites plutôt, et dans l'autre, vous allez là où vous souhaitez les copier. Donc, je vais sur ma clé, sur mon dossier Starmania. Alors, où est-ce qu'il est, lui ? Voilà, il est ici. Je l'ouvre. Bien sûr, il est vide puisque jusqu'à présent, je n'ai pas mis mes photos dedans. Alors, dans les musiques extraites, ici, je vais double-cliquer dessus jusqu'à trouver toutes mes musiques. Je vais les copier toutes en faisant différents procédés. mais le plus simple étant de faire CTRL A. Quand elles sont toutes sélectionnées, je vais cliquer droit sur l'ensemble, sur une des musiques, simplement, et je vais la glisser. Vous voyez qu'il y en a 20 qui vont se déplacer, qui nous disent copier vers Starmania. Et après, malgré tout, même s'il a mis copier, il me demande si je veux copier ou déplacer. Donc, je vais copier de façon à garder, pour plus de sécurité, les photos sur... les photos... Pardon, la musique sur mon disque dur d'ordinateur, mais si vous n'en voulez plus, après, vous détruisez, vous supprimez le dossier, tout simplement. Donc là, moi, je choisis copier ici. Elles sont en train de se copier. Vous voyez que là, ça va très vite. Ce n'est plus extraire, mais simplement un copier-coller. Voilà, c'est fait. On a les musiques aussi bien dans le dossier sur D, c'est-à-dire le dossier où je les ai mises au départ, où je les ai extraites, que sur ma clé USB à l'intérieur du dossier Starmania. Alors, vous allez peut-être être un petit peu surpris par les icônes. Alors, les icônes, c'est fonction de votre ordinateur. Vous n'aurez pas forcément les mêmes icônes que moi, parce que moi, les musiques qui sont des musiques de format MP3, j'ai choisi de les ouvrir d'une façon générale sur mon ordinateur avec le logiciel VLC. Donc, c'est l'icône de VLC qui s'affiche. Vous, ce sera peut-être une autre. Ça n'a aucune importance. Voilà, c'est copié donc maintenant sur votre clé. Moi, j'ai copié ceci sur une clé sur laquelle je mets beaucoup de choses, mais moi, je vous conseillerais d'utiliser pour ce genre de choses une seule clé sur laquelle vous copierez tous vos CD et que vous pourrez mettre comme ça dans votre voiture et ne servir, elle ne servira qu'à ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle par contre que vous devez, pour être dans la légalité, être en possession du CD original. Voilà, c'est fini. À une prochaine vidéo. Au revoir.